Dans les pays riches, la plus grande partie de la population vit en ville. Pour leurs déplacements au quotidien, les habitants des pays riches ont de nombreux modes de transport à leur disposition, comme la voiture, le métro, le bus, le train ou l'avion pour les déplacements plus longs. Parmi ces moyens de transport, le plus utilisé au quotidien dans les pays riches est la voiture. Les paysages urbains s'en retrouvent modifiés pour laisser une grande place aux infrastructures routières, comme ici à Seattle, aux Etats-Unis. L'utilisation de l'automobile en ville pose de nombreux problèmes, notamment la pollution et les embouteillages qui sont causés par les voitures. Pour limiter ces problèmes, une autre solution a été mise en place dans les grandes villes. Ce sont les transports en commun, comme le bus, le tramway ou encore le métro, des trains souterrains que l'on retrouve essentiellement dans les plus grandes villes des pays riches. C'est par exemple le cas à Berlin, en Allemagne, où le métro permet de faire se déplacer un grand nombre de personnes sans prendre de place en surface, en ville. Autre exemple, au Japon, ou dans l'agglomération du Grand Tokyo, c'est le train qui permet de faire les déplacements entre le domicile des gens et leur travail. Les gares sont devenus un point de passage très important dans ces villes, permettant de dynamiser les quartiers avec la création autour des gares ou à l'intérieur des gares, de commerces et de lieux de divertissement. Pour résumer, dans les pays riches, le principal mode de transport est la voiture. Mais devant les problèmes d'embouteillage et de pollution, d'autres modes de transport se sont développés, ce sont les transports en commun, comme le bus, le train, le métro ou encore le tramway.